Le pire bilan au pays. Je vous parle bien sûr des décès en lien avec la COVID-19. On est rendu à plus de 5 000, plus de 5 700 décès. Alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a présenté cet avant-midi son plan d'action pour faire face à une éventuelle deuxième vague. Lui est convaincu qu'il y aura cette deuxième vague prévue de la COVID-19. Et je me suis entretenue un petit peu plus tôt avec lui. Bon après-midi, M. Dubé. Bonjour. Vous êtes un nouveau ministre de la Santé, il faut le dire. Vous avez été nommé il y a de ça quelques semaines. Et ce dont on se rappelle notamment lors de la première vague, c'est qu'il y avait un monde de différences entre ce qu'on disait à la conférence de presse de 13h avec l'ancien ministre de la Santé, le premier ministre aussi également, et ce qui se passait réellement sur le terrain. Après quelques semaines, après avoir été nommé ministre de la Santé, comment est-ce que vous avez réussi à connaître le réseau de la santé aujourd'hui pour se préparer à cette deuxième vague? Pour être honnête, je ne le connais pas encore tout, mais j'ai creusé pas mal dans les dernières semaines. Mais surtout pour me rendre compte, premièrement, je devrais dire que Mme McCann a fait un boulot extraordinaire dans les deux premières années. Mais la crise qu'on a vécue a fait souvent, les gens comparaient ça à un avion qu'on construit en vol. On était, dans ce temps-là, l'équipe de gestion était obligée d'émettre des directives, mais n'avait pas toujours le temps de les discuter, de les faire accepter avec la machine, comme on l'appelle. Ce dont on a plus l'avantage aujourd'hui. Vous savez que dans les dernières semaines, les choses se sont calmées un peu. On a réussi, le virus est encore avec nous, malheureusement, on a encore des décès, mais on a réussi à contrôler les éclosions, soit dans les hôpitaux et même dans ce qu'on appelle la contagion communautaire, les bars, etc. Donc, on est capable de travailler avec nos PDG, ceux qui administrent la santé, les PDG des CIUSSS et des CIUSSS, pour leur dire, écoutez, les directives qu'on met en place, elles sont importantes. Si vous pensez que vous n'êtes pas capable de les mettre en pratique, dites-le nous, parce que nous, on fait comme hypothèse que vous êtes capable de les mettre en place pour être capable de contrôler le virus. Ce qui n'avait peut-être pas le luxe de faire Mme Mécane dans ce temps-là. Alors, pour moi, c'est important de profiter de cette période d'accalmie qu'on a pour bien préparer la prochaine vague. M. Dubé, lorsque vous dites que tous les patrons seront imputables, qu'est-ce qui ne sera plus toléré de votre part? M. Dubé, une fois qu'on a accepté les directives, si les gens ne suivent pas cette directive-là, bien là, il y aura des sanctions. Puis, je vous donne l'exemple de ce qu'on appelle la mobilité pour les employés. On a rajouté, on a donné des outils au PDG. Il y a 10 000 préposés bénéficiaires de plus qu'il y en avait il y a trois mois pendant la crise. Alors, ces gens-là, maintenant, ont les ressources pour mieux gérer les horaires, pour mieux gérer comment faire travailler le personnel dans les CHSLD, les hôpitaux. Alors, si on continue à faire bouger une personne d'un autre pour accommoder un horaire, bien ça, ce n'est pas acceptable parce que c'est un risque qu'on ne peut pas prendre contre la prévention des infections. Et à ce moment-là, bien, nos gestionnaires, puis pas toujours le PDG, un gestionnaire local, on va ajouter des gestionnaires locaux pour être certain qu'ils ont tous les moyens pour bien gérer la crise et de respecter la prévention des infections. Donc, ces gens-là vont devoir répondre de leurs actions parce qu'on leur a donné les outils. Dites-moi, M. Dubé, qu'en est-il des hôpitaux dédiés? Y aura-t-il, oui ou non, des hôpitaux uniquement dédiés à la COVID-19? Bon, on n'a jamais eu vraiment des hôpitaux qui étaient 100 % dédiés. Ce qu'on a fait, puis qu'on va faire autrement, puis le premier ministre était clair, c'est qu'il y a des hôpitaux, puis je prends par exemple le Jewish ou Maisonneuve-Haudemont, pour prendre les deux, ceux qui ont été les premiers à être impliqués, c'est que souvent on a fait beaucoup de délestages dans ces hôpitaux-là, et ce qui a fait que, parce qu'on envoyait beaucoup de COVID aux Jewish ou par exemple à Maisonneuve-Haudemont, pardon. Mais là, ce qu'on a dit, c'est que dépendamment où on va être rendu dans la vague, on souhaite qu'on n'ait pas besoin d'aller là, mais si on allait plus loin dans la vague, on va peut-être fermer 20 chambres pour la COVID, 40 chambres, 60 chambres. On va y aller par étapes. Et c'est ce qui va faire qu'on va le faire par région. On va faire la même chose sur la rive sud, sur la rive nord de Montréal. On va faire la même chose à Québec, mais on va le faire de façon, excusez l'expression, chirurgicale. On ne dira pas tout d'un coup, on ferme 6 000 chambres quand on n'en a pas besoin. On va aller plus les fermer dans les régions où on va avoir les problèmes. Alors, une approche beaucoup plus chirurgicale, une approche beaucoup plus focussée sur les endroits où on va avoir des problèmes. Et en terminant, M. Dubé, êtes-vous en mesure de rassurer les gens aujourd'hui que ceux qui ont à subir des coloscopies, des mammographies, autres chirurgies vont pouvoir les avoir, ces chirurgies, ces examens, advenant le cas d'une deuxième vague très forte? Bien, ça, c'est une des choses qu'on va améliorer. On a essayé de ne pas reporter les opérations qu'on appelait urgentes, mais on avait quand même été obligés d'en faire plusieurs. Là, maintenant, en faisant du délestage beaucoup plus ciblé, on va être capable de garder nos opérations. On en a parlé avec la Fédération des médecins spécialistes, ceux qui opèrent. On vient de signer des contrats avec des cliniques médicales privées pour être capable de rattraper le temps qu'on a malheureusement perdu au cours de la crise. Alors, je pense que les gens doivent avoir confiance qu'on va être capable de bien gérer la crise, mais en même temps de s'occuper de nos patients non-COVID qui ont besoin d'être soignés. Christian Dubé, ministre de la Santé, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À bientôt. Merci. Au revoir.